Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, astuce iOS 15 pour tous, en toute accessibilité. Il y a pas mal de gens sur cette vidéo qui vont être très contents de cette astuce. Je compte sur vous pour vos petits likes, pour les partages, car dans cette astuce iOS 15 sur votre iPhone, si votre iPhone possède iOS 15, vous allez bénéficier de cette astuce. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo astuce iOS, Windows, macOS, Android ou lorsque je sors une vidéo déballage d'un produit qui peut être utile pour tous. Alors, bienvenue sur Vision Hightech. Et c'est parti donc pour cette astuce. Pour utiliser cette astuce, vous allez voir qu'avec cette astuce, vous allez mieux appréhender vos applications. Alors, pour utiliser cette astuce, il va falloir vous diriger dans Réglages et dans Centres de contrôle. C'est parti. Vous rentrez dans Réglages. Vous cherchez Centres de contrôle. Une fois dans Centres de contrôle, vous allez rajouter l'option Taille de texte. Vous allez cocher Taille de texte, ce qui va l'insérer dans votre centre de contrôle. On a déjà pratiquement terminé les amis. Alors, je l'ai coché. Maintenant, Taille de texte est incorporé dans mon centre de contrôle. On va vérifier ça tout de suite. Je vais donc ouvrir mon centre de contrôle. Alors, normalement, ce que vous avez rajouté en dernier se trouve en dernier. Vous allez tout au fond de votre centre de contrôle. C'est parti, on continue. Alors, maintenant, par exemple, on va ouvrir l'application Facebook, Twitter, l'application YouTube, etc., etc. On va commencer par Facebook. Alors, on va ouvrir Facebook. Si vous êtes une personne qui utilisez régulièrement Facebook sur votre iPhone, la difficulté, c'est que parfois, pour certaines personnes, le texte peut être petit. Si vous êtes trop petit, alors j'ai la solution pour vous. Alors, comme vous pouvez voir ici, le texte est assez petit. C'est maintenant que l'on va dérouler notre centre de contrôle et aller chercher l'option que l'on a rajoutée auparavant, Taille du texte. C'est parti. On a donc notre option Taille de texte que l'on valide. Alors, l'un des gros avantages de cette fonction, c'est que vous allez pouvoir modifier la taille du texte, soit ouverte au préalable. Ça veut dire, si vous voulez modifier Facebook, on l'ouvre, Twitter, on l'ouvre, etc. Maintenant, on peut augmenter la taille de texte de Facebook. Donc, j'ai augmenté la taille du texte de Facebook sur 4 sur 6. Et juste dessous, je peux choisir si je veux l'appliquer seulement à Facebook ou à toutes les applications. Mon iPhone me propose Facebook uniquement ou toutes les apps. Donc, je ne vais choisir que Facebook. Maintenant, les amis, lorsque vous allez ouvrir votre application Facebook, elle restera toujours à la même taille si vous avez un problème visuel. Avec votre centre de contrôle et la taille du texte, vous réglez votre problème de vision. On va regarder donc si la taille du texte convient. Taille du texte, bouton, c'est fou, point de suspension. Alors, on voit que le texte a vraiment été grossi. Et regardez ici, la taille du texte est sur 6 et c'est vraiment très gros. On va donc fermer Facebook et vérifier si la taille du texte est bien restée sur 6. On ré-ouvre Facebook. Et on peut s'apercevoir que la taille du texte est restée en gros. On va tester ça sur Twitter. C'est parti. Ouvrir Twitter. La taille de texte est actuellement, on va vérifier tout de suite ça dans taille de texte. On peut donc chercher seulement, mettre le 4 sur 6 sur Twitter. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai cliqué sur Twitter uniquement et j'ai 11 niveaux de taille de texte. On va se positionner à 9 sur 11. Et regardez le résultat de la taille du texte. Et là, on est vraiment sur une très grosse taille de texte. Et là, avec cette astuce iOS 15, vous allez pouvoir régler très finement la taille du texte de chacune de vos applications. Voilà donc pour cette astuce iOS 15 que vous pouvez utiliser et user à volonté. Surtout, n'hésitez pas donc à venir nous rejoindre sur la chaîne. On vient d'atteindre, comme vous pouvez entendre ici, On vient donc d'atteindre les 66 700 abonnés. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada